Alors, voilà, c'est une information que je vais passer d'urgence parce que j'ai découvert qu'il y a une très grave faille de sécurité chez Orange. Du reste, si vous vous amusez à chercher sur Internet, vous verrez que ça apparaît dans des tas d'endroits. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai mis ici la copie de quelques liens. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que des personnes peuvent utiliser votre compte Orange, pénétrer dans votre boîte à lettres. Je l'avais noté là quelque part, pénétrer dans votre boîte à lettres. En fait, utiliser votre compte Orange pour faire des achats, ça c'est très grave, faire des achats. Tout ça, extrêmement simplement, en fait. Et ce qui est terrible, c'est que cette faille est connue des services de sécurité d'Orange et qui ne font absolument rien pour le changer. Ça se voit qu'au fond, ça doit leur être à peu près égal. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez des amis qui viennent chez vous, comme ça se fait très couramment maintenant, avec leur petit ordinateur portable et qui vous demandent gentiment de se connecter à Internet parce que vous faites une recherche avec eux, enfin pour mille raisons, en utilisant votre box Orange, avec le Wi-Fi donc. Ou c'est encore pire, du reste, ils se connectent directement en réseau. Que se passe-t-il ? À partir du moment où la personne est connectée sur votre Wi-Fi ou en réseau, mais le Wi-Fi c'est pire parce qu'il suffit qu'une personne ait votre code Wi-Fi, elle peut être après assez distante. Vous savez très bien qu'on peut capter les pods Wi-Fi même de façon distante. Donc, la personne, une fois qu'elle s'est connectée à votre Wi-Fi, il suffit qu'elle aille, comme je vais le faire là, sur la page d'Orange et instantanément, elle se retrouve connectée sans mot de passe, et c'est ça ce qui est très grave, à votre compte Orange, à votre messagerie, et elle a accès absolument dans votre compte, en passant par l'espace client, voilà, et elle a accès absolument à tous les réglages de votre accueil client, c'est-à-dire qu'elle peut changer vos réglages perso, elle peut du reste changer le mot de passe, soit dit en passant. Donc, vous vous retrouvez, vous, gros gens comme devant, elle peut faire des achats, voyez, voilà, c'est-à-dire que n'importe quelle personne va se retrouver sur cette page, bienvenue sur votre espace client, tralala, tralala, voilà, bon, elle va pouvoir acheter mes avantages, mes comptes, alors bon, elle va découvrir vos comptes, voilà, elle va tout savoir, mon suivi conso, voilà, voir ce compte, avantages internet, mes avantages, ma formule, changer de mot de passe, voilà, changer d'utilisateur, me détonner, tes suivis de commandes, déménagement, me dépanner, elle a accès absolument à tout. Et donc, c'est très très grave, parce que Orange, normalement, est parfaitement informé de la gravité de la situation, mais visiblement, ça les préoccupe à plus que ça. Donc, moi, je vous incite, si vous avez un compte Orange, à le signaler, à écrivez à Orange, écrivez à l'ARCEP, l'ARCEP étant l'autorité de régulation des communications électroniques et des télécoms, c'est l'autorité qui...